Anne-Sophie, on va passer au programme original danse. Alors il faut tout d'abord expliquer qu'il y a trois épreuves en danse avant d'en arriver au programme libre. Exact Roger, les danses imposées, la danse originale et demain soir sur TF1 vous verrez le programme libre en compagnie notamment de Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy, les grands absents. Sophie Mognotte blessée mais qui a repris l'entraînement, elle vous le confirmera demain soir. Alors les espoirs de médaille reposent sur Marina Anissina et Gwendal Pesra que l'on retrouve tout de suite maintenant sur la glace. Et pour commencer ce programme original de la danse sur la glace Marina Anissina et Gwendal Pesra. Ils sont complètement français pourrait-on dire depuis quelques semaines seulement. Marina d'origine russe vient d'être naturalisée. Ils sont troisième à l'issue des épreuves de danse imposées et ils prétendent à un podium. Comme au moins la troisième marche Anne-Sophie. Voir peut-être mieux leurs concurrents en direct des russes Gritschou, Platov et Krilova, Ovzianukov. Rappelons peut-être le principe de cette danse originale. Un thème imposé cette année c'est le passe au doble. Une rythmique imposée aussi avec un tempo musical compris entre 104 et 124 battements minutes. L'esprit que Marina et Gwendal ont choisi c'est la Corrida, lui est le torero, elle la muletta, autrement dit la cape. Deux arrêts sont autorisés au cours de cette danse originale. Ils viennent d'exécuter le premier. Oh là là, une erreur de Gwendal. Il a effleuré la balustrade, trop proche. Mais il ne peut pas se déconcentrer. Il reste encore une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le mouchoir pour gracier le taureau. La maman de Gwendal qui agite le petit drapeau. Rappelons que le règlement est très strict sur cette épreuve. Pas de portée, pas de saut, pas de séparation. Deux arrêts seulement autorisés. Et alors bien sûr sur cette danse on a privilégié le caractère de Marina. Un tempérament de feu et la souplesse et la classe extraordinaire de Gwendal. N'empêche qu'il y a eu une petite erreur. Oui, il y a eu cette balustrade. Ça n'a pas l'air de troubler Muriel Zazoui. Qu'on vient d'apercevoir l'entraîneur de ce couple de danseurs. Mais cette balustrade, je ne sais pas, ça peut peut-être leur coûter quelques dixièmes quand même. Bien sûr sur la première note puisqu'il y a eu rupture des petits pas. Voilà, on revoit ici Rolanti. En fait sur le dégager là, finalement il a un bon réflexe Gwendal car il aurait pu vraiment tomber. Il s'est bien récupéré. Il a prolongé sa glissade, sa courbe. Rappelons que la longueur de la piste fait 60 mètres sur 30 de largeur et que l'intention, l'ambition, l'objectif de la danse est d'utiliser tout l'espace jusqu'au dernier centimètre. N'empêche qu'il vaut mieux éviter quand même le bord des balustrades. Voilà donc des notes techniques aux alentours de 5-4 et un 5-0 seulement du juge slovaque. La note de présentation qui en cas d'égalité prime, ça devrait peut-être monter un petit peu. Effectivement, 5-7 notamment du juge estonien. Voilà Marina Anicina et Gwendal Pesra qui prennent la première place provisoire de cette compétition. Bien entendu, Marina et Gwendal que l'on va retrouver maintenant en compagnie de leur entraîneur Muriel Zazoui. Alors tout d'abord, Gwendal, qu'est-ce que vous nous faites peur avec les balustrades à chaque fois ? Mais là, on se dit à chaque fois qu'ils vont bien aller la toucher cette balustrade. Mais là, ça n'a pas manqué. Oui, en fait, on a eu très peu d'entraînements sur cette patinoire. On n'a pu s'entraîner que ce matin dessus. On était aux entraînements sur une patinoire plus petite où on avait du mal à placer un peu les enchaînements. Donc là, cet après-midi, on a un peu frotté la barrière. C'est vrai, ça se joue souvent au centimètre près. Alors ça va se jouer aussi à peut-être quelques juges. 7 juges sur 9 sont de l'Est. Alors Marina, vous qui êtes d'origine russe, est-ce que vous pouvez peut-être trouver quelques terrains d'entente avec vos enceintes compatriotes ? Mais maintenant, je ne patine pas pour l'Est. Et qu'est-ce que je peux dire ? Maintenant, ils ne sont pas avec moi. Ils sont tous contre. Mais ça va être assez difficile parce qu'on sait qu'il y a une vraie coalition entre les pays de l'Est et vos concurrents sont justement des russes. Oui, mais on travaille pour être vraiment fort et j'espère que ça va encore mieux. Ça ne va être pas de problème. On patine vraiment bien les juges. Ils ne pourraient pas venir pas bien. Muriel, c'est une troisième place, l'objectif. Il n'y a pas un objectif secret qui consisterait à essayer d'en gratter encore une ? Une place, bien sûr. Bien sûr, notre objectif secret, c'est d'être second. Alors nous attendons et j'ai confiance. Très bien. Écoutez, on va suivre ça et on va suivre surtout Gritchouk et Platov que nous allons retrouver dans un instant pour la suite de ce programme original après une page de publicité. A tout de suite.